Alors le débat de ce soir, on a décidé de le consacrer à une date marquante de l'histoire de l'Algérie, le 8 mai 1945, alors que toutes les capitales et les grandes villes du monde entier ont manifesté dans la joie et l'allégresse, la fin d'un cauchemar qui a duré si longues années, celle d'un conflit mondial dévastateur et la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie qui a donc capitulé la veille. L'Algérie, en Algérie plutôt, c'est un tout autre 8 mai 1945 qui marque les esprits de par sa barbarie, la barbarie de l'occupant français à l'époque dans les villes de Galma, c'est-il fait Kharata, comparable aujourd'hui à la barbarie que fait subir l'occupant sioniste au palestinien de Gaza depuis maintenant 7 mois. Brahim Tahroud, 79 ans après ces affreux massacres qui ont fait plus de 45 000 martyrs chez nous, est-ce qu'on peut parler de traquenard du colon français à l'époque ? Oui, c'est un traquenard du colonialisme français parce que, comme vous l'avez souligné, en France, on célébrait la victoire et donc la date du 8 mai 1945, il est perçu différemment. Il est fêté, il est dans la mémoire collective des deux côtés, mais il est perçu différemment. Pour eux, c'était la joie, c'était l'allégresse, ils se sont libérés des griffes du nazisme, mais nous, c'était, si vous voulez, une nouvelle séquence dans le mouvement national qui a commencé. D'ailleurs, tout le monde le dit, les historiens le disent, que le 8 mai 1945, c'était l'ouverture d'une brèche qui ne s'est jamais refermée jusqu'au début de la guerre de libération nationale. Donc, c'était dix ans, c'était exactement dix ans pour que la guerre commence. Et c'était la cassure totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à espérer au plan politique, avec toutes les réformettes qui se menaient depuis par les différents gouvernements du colonialisme français. Donc, c'était un peu une nouvelle séquence qui s'est ouverte ce jour-là.